Ah, Hiro, il est arrivé tout seul au Mont Ninja. J'ai tout de suite vu qu'il était unique. Dans ses yeux, j'ai vu qu'il saurait contrôler le Kouji. Son entraînement est alors devenu ma priorité. La journée, il menait la vie d'un ninja ordinaire. Mais la nuit, je lui enseignais l'art ancestral du Kouji. Contrôler les puissances de la nature. Et ses créatures. Geler le temps. Allumer des feux très vite. Hiro et Fouton, mes derniers ninjas. Le temps est compté. Demain, eux aussi partiront. Bah dis donc, ça promet. Salut à toutes et à tous, c'est Darkris. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la démo de mini-ninja. Alors, comme d'habitude, je ne connais absolument rien du jeu. Je ne savais même pas qu'il y avait une petite cinématique comme ça pour présenter le jeu. Parce qu'à la base, j'avais juste lancé l'écran titre et je me suis fait surprendre. Je sais, je sais, je sais. Le ninja ne doit pas se faire surprendre normalement. Mais, je n'ai pas encore commencé mon entraînement. Donc, du coup, on en a appris déjà un peu plus sur l'histoire. C'est parfait. Allez, voyons voir ce qu'il y a dans les... Oui, d'accord. Il y a la cinématique. Enfin, la cinématique. Oui, la petite présentation du jeu. Bon, écoutez. On va directement commencer la démo. Voir un peu ce que ça donne. Éditeur, développeur, tout ça dans la description. Si ça vous intéresse. Jouez la démo. Ah, un temps de chargement. Ok. J'ai cru que c'était une cinématique. C'est pour ça. Pourquoi la barre n'avance pas ? Si, elle avance, mais très, très doucement. Hiro, je suis content de t'avoir trouvé. La situation est grave, très grave. Je suis allé parler au chef du village au pied de la montagne pour voir s'il avait des nouvelles de nos amis ninja disparus. Ce n'était pas le cas, mais il m'a raconté une histoire bien étrange. Dans la forêt de l'autre côté de la rivière, il a vu des samouraïs. Portant des drapeaux ornés d'un mystérieux symbole. D'après lui, ces samouraïs chassaient les animaux et les emmenaient au cœur de la forêt de Jacques. Il n'y a qu'une chose dans cette direction. Le vieux château. Que je croyais abandonné depuis longtemps. Descends la montagne et rends-toi au château. Là-bas, tu trouveras peut-être la clé de ce mystère. Souviens-toi de tes enseignements. Ils te seront d'une aide précieuse. Pour accéder aux commandes de jeu, il est modifié. Appuyez sur le chat. C'est bon, c'est fait. C'est carrément un jeu en 3D. Je vais vous le dire honnêtement. Lorsque j'ai téléchargé la démo, je m'attendais à un jeu 2D. Je vous le jure, encore une fois, c'est de la totale improvisation. Je ne connais absolument rien du jeu. et je ne m'attendais pas à ce qui est... Déjà, doublage français et sous-titré, c'est excellent. Ambiance sonore, ça a l'air vraiment pas mal. Attendez, j'augmente un peu le son parce que je n'entends pas l'ambiance sonore. Ah ouais, ça a l'air pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Donc déjà pour se déplacer... Ouh là, il va vite. Ou en tout cas, il va vite pour l'accélération. Au niveau de l'animation. Ok. On se déplace comme ça. J'ai vu qu'on pouvait sauter. Il n'y a pas de double saut. Est-ce qu'il peut faire un saut mural ? Non. Ok, très bien. Alors, d'après ce que je vois, il y a une barre de vie... Enfin, apparemment, il y a une barre de vie avec les trois petits cœurs. Ensuite, une barre de... Je ne sais pas, une barre de chakra en dessous. Et tout en bas à gauche et tout en bas à droite, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ok. Espace. Les aides de jeux présentes dans certaines zones de cette démo peuvent être activées en appuyant sur H. Essaye maintenant. Ok. Bah, c'est parti. Ah oui, H pour help. D'accord. Appuie sur E pour faire appel au conseil des dieux. T'indiqueront ta destination. Grosso modo, c'est le fil directeur. Ah ! Ah, c'est bien foutu la petite animation pour trouver son chemin. Ah, si en plus c'est optionnel, c'est vraiment sympa. Bon allez, on y va. On va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que je peux attaquer déjà ? Ah ! On peut dégainer son sabre. C'est un peu dommage, regardez là. Comme c'est un chemin en pente, vous voyez, il a son pied qui vole ses... Bon, c'est qu'un petit détail. Ça n'a rien de bien important. Carrément, il attaque comme ça. On peut réaliser des combos. Putain, ouais, on peut même effectuer des attaques aériennes. Et cinématiques. Ah, c'est classique, le coup des flèches enflammées est directement un ennemi. Ils ont brûlé le pont avant de le franchir. Et ils sont maintenant coincés sur la rive opposée. Donc ils sont cons. Je pense qu'ils parlent des samouraïs. Merde, sans faire exprès, je croyais que c'était un ennemi. Tu dois nous en débarrasser avant qu'ils ne trouvent un moyen de traverser. Pendant ce temps, je vais aider les autres à évacuer le village. Ok, très bien. Apparemment, il y a l'air d'avoir pas mal d'humour. Déjà, vous avez vu avec la petite séquence. Et puis cette espèce de... C'est quoi ça ? C'est un canard corbeau maléfique. Oh la vache. Tu dois vaincre les samouraïs avant que le village ne soit réduit ensemble. Ok. Ok, très bien. Donc il faut que je m'en débarrasse. Ok. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont donc de l'autre côté. Est-ce que je peux interagir avec le décor ? Non, pas vraiment. Enfin bon, c'est pas... Je crois pas que c'est ce qu'on demande le plus dans ce jeu. Attendez. J'avais une icône d'aide. Qu'est-ce qu'ils me disent ? L'esprit de héros peut prendre possession des animaux et les contrôler. Oh ! Oh ! Sélectionner le sort. Forme spirituelle et appuie sur F pour l'utiliser. Dirige-toi ensuite vers un animal se tenant à proximité. Je crois que je l'ai sélectionné. Voyons. Eh bien. Ah ! Putain, j'ai carrément le contrôle de la poule, quoi. Eh, c'est ouf, hein. Voyons. Ah, du coup, vous avez vu ma barre... C'est bien ce que je pensais. La barre de chakra ou un truc dans le genre, là. La barre de qui ? Elle s'est vidée et... Est-ce qu'elle se re-remplit ? Je sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Racine de ginseng. Ah, ça, je l'avais peut-être pas vu... Je l'avais peut-être pas vu en tant que ninja. Peut-être bien que la poule peut détecter des trucs que... Que le ninja ne peut pas... Ouais, non, mais ça, on l'a déjà vu. Que le ninja ne peut pas avoir. En tout cas, c'est vraiment sympa. Bon, même si je vois pas trop, trop l'utilité. Mais c'est vraiment sympa. Est-ce que je peux faire quelque chose avec cette poule, justement ? Est-ce que je peux aller voir les mecs de l'autre côté et... Je sais pas, faire quelque chose avec. Alors, vous avez entendu, il n'y a pas vraiment de... De musique à proprement parler. C'est plutôt... Aïe, 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 aïe ! Ah, merde, en fait, j'étais la poule. Dans l'eau, appuie sur 4 pour utiliser ton chapeau comme embarcation. Ok, 4. Eh bien, j'ai appuyé sur 4. C'est quoi ces conneries ? Ok. Carrément, on utilise un chapeau pour... Pour pouvoir pagayer. Mais c'est con. Ah, à moins que... Ok. Ok, on va y aller. On va débarquer de l'autre côté, puisque de toute façon, le... Le pont est... Aïe ! Puisque de toute façon, le pont est out. Putain, il me balance des flèches ! Ouh la vache ! Il y a le rivage en plus. Eh, je me prends des dégâts ou quoi, là ? Attendez, voyons. On va se cacher dans le bambou. Ah, merde, c'est un mur invisible. Bon, c'est parti. Donc, ça a l'air d'être un Blitz & Maw, là. Vous avez vu, tout est dans le... Oh, putain, un renard ! Eh, 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 une grenouille ! Est-ce qu'en les tuant, ça devient des animaux ? J'ai l'impression. Ok. Ouais, j'ai l'impression. Alors, je ramasse des trucs. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, le renard. Il y a plein de petits trucs à ramasser. Qu'est-ce que c'est ? Les sphères d'énergie rouge permettent d'exécuter des attaques spéciales. Maintien A pour passer en mode d'attaque spéciale. Attendez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là ? Là, je crois que je les ai loqués, les samouraïs. Et... Ah ouais, ok ! D'accord, d'accord, d'accord. Voyons. Est-ce que je peux le refaire ? Non, je ne peux pas le refaire. Je ne vois pas comment on peut... On peut en être sûr. Alors, j'ai vu aussi qu'avec le clic droit, on pouvait effectuer une attaque imparable. Voyons. Est-ce que c'est ça ? Ce coup de pied ? Ah, peut-être. Attendez, voyons, on voit. Je veux prendre le contrôle de ce lapin pour voir. Ah, d'accord, en fait, oui, on est en forme spirituelle et on devient carrément le lapin. Hé, il y a des animaux en cage. Merde. Est-ce qu'il me repère, tiens ? Est-ce qu'il sait que je suis le lapin, là ? Il a peur ! Il a peur carrément. Ah, c'est ouf. Comment on fait pour sortir ? Voilà, c'est bon. Donc, les animaux, on va les libérer. Voilà. Attendez, lui, il est toujours prisonnier, je crois. Voilà, c'est bon. Ah, le coup de prendre le contrôle des animaux, moi, j'aime bien. J'aime bien, d'autant plus que ça peut servir pour de l'infiltration. C'est vraiment sympa. Ces petites sphères, je ne sais pas ce que c'est. Apparemment, ça affecte l'icône en bas à droite. Mais aucune idée de ce que c'est. Puisque de toute façon, les sphères rouges, c'est pour les attaques spéciales. Oui, donc je disais quoi ? Je disais que c'était du cell-shading et que ce n'était pas moche. Franchement, ce n'était pas moche. J'aimerais bien savoir jusqu'où je peux aller. Ah. Soit c'est un mur invisible, soit il me faut le chapeau. Non, ce n'est pas un mur invisible. Ah non, mais c'est bien foutu quand même. Enfin, je dis que c'est bien foutu. Disons que, déjà, je ne m'attendais pas à un jeu en 3D comme ça. Mais pour le moment, niveau gameplay, c'est bon. Moi, ça me plaît bien, niveau gameplay. Il faudrait juste que je vérifie comment on récupère de la vie. Apparemment, la régène du chakra, c'est... Apparemment, c'est automatique au bout d'un certain moment. Appuie sur 1, puis clique sur photo dans le menu. Photo. Il faut carrément se transformer en... Ah non, c'est... Ah non, en fait, c'est appeler les... Attendez, est-ce que c'est pour appeler les ninjas ? Ou alors pour se transformer en... Non. Il faut carrément se transformer en autre ninja ? C'est ouf. Voyons, qu'est-ce que c'est que ça ? Apparemment, c'est de l'argent, je crois. Je n'en suis pas sûr. Ok, on va voir. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça ? Point de passage activé. Donc ça, c'est les checkpoints. Très original. Je ne peux pas zoomer. C'est un jeu uniquement à la troisième personne, je précise. Ok, viens là, toi. Waouh ! Pour t'accroupir dans l'herbe. Ouais, mais merde. Je crois que j'ai un peu raté la phase d'infiltration. Voilà, c'est bon, le samouraï est mort. Ok, voyons. Ok. Il est un petit peu en transparence, là, le... Le ninja masqué pour... Ah, il y a aussi des petites statues Jizo à récupérer. Et il y a un inventaire. Voyons. Oh putain, il y a plein de trucs. Ouais, donc, il était en transparence, hein. Le temps d'être accroupi. Il est invisible, le gros balou. Détecteur d'hôtel. Forme spirituelle. Et boule de feu. Est-ce que je peux... Attendez. Comment est-ce qu'on pourrait les utiliser, ça ? Parce que c'est ouf. Canne à pêche. Bombe. Bombe fumigène. Potion de ginseng. Et les... Oh putain, je vais essayer les shuriken. Attendez, écoutez un peu l'ambiance aussi. Bon, je vais pas vous cacher qu'il y avait un bordel pas possible dehors. Et que j'ai... Écoutez l'ambiance sonore. Le truc pour faire la coupure. Attendez, maintiens le bouton sourire. Ouais. Ah ah. Et accède à l'inventaire rapide en cours de jeu en appuyant sur deux. Oui, mais moi ce que j'aimerais c'est savoir comment utiliser ces... Ces armes, non ? Comment je peux l'utiliser ? Ah ah. Shuriken, maintenant. Putain, j'aimerais utiliser les shurikens. Attendez. Boucle de feu, par exemple. Comment est-ce que je peux l'utiliser ? Ah, c'est pas... Non, 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 merde. C'est pas le... C'est pas ça, c'est... Ah, putain. D'accord, en fait... La vache. Alors attendez. Si j'ai bien compris, certains personnages peuvent utiliser certaines capacités. Là, en l'occurrence... Bon, on va faire le gros, là. Voilà. On va vite se barrer. En l'occurrence, le gros, là, il peut pas utiliser... Par exemple, il peut utiliser que les shurikens. Parce que là, j'ai l'impression que c'est grisé. On va vérifier ça tout de suite. Ah, les points de furie, c'est en bas. Face à droite, vous voyez, j'en ai récupéré un, là. Ok. Alors, attendez. Ah, putain, ça y est, j'ai... Ah, j'ai envoyé les shurikens. Ah, ça fait plaisir. Dégage. Bon, là, j'ai perdu pas mal de vie. J'aimerais bien savoir comment on en récupère. Dégage. Ok, donc là, par exemple, normalement, je peux utiliser ma furie, là. Puisque j'ai rempli les trois. Ok. Et normalement, on partage le même ninja. Enfin, les trois ninjas, là, partagent la même barre de vie. C'est cool ou pas, hein. Voyons. Oh, putain, il mange ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il se cache. Il se cache dans les buissons. D'accord. Enfin, je crois. Je suis pas sûr. Comment on avait fait pour switcher de personnage, déjà ? Voilà, comme ça. On va y voir la fille. Elle sait quoi, ses attaques ? C'est plus des attaques avec un bâton, je crois. Ok. Et qu'est-ce qu'elle peut utiliser comme arme ? Toujours les shurikens. Ok. C'est croupi. Ah oui, on peut aussi courir. Ok, d'accord. Alors, comment est-ce que je vais faire pour aller ici ? Ouais, bah. Logique, hein. On ouvre... Quoi ? Attendez, je peux pas ouvrir la porte. Ah, est-ce que ça serait pas parce que mon personnage est trop faible ? Voyons avec le photo. Non. Non. Non, apparemment, ça passe pas. Elle a cassé, ça marche pas non plus. Double saut pour passer au-dessus. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il pose un doigt sur la porte, et... Je suis censé faire quoi ? Ah, putain, il faut appuyer plusieurs fois sur l'espace, d'accord. Ok, ok, ok. Je sais pas si c'était une cinématique, mais la transition était moche. C'est pas grave, c'est pas grave. Attendez. Hop. Non, pas ça. J'aimerais utiliser... Je peux utiliser... Ah, je peux utiliser les parchemins. Ok, très bien. Allez, on va se jouer un peu à filtration. Là, je vais me prendre le checkpoint au cas où. Voilà. Et on va faire gaffe. Ah, mais c'est Maître Corbeau. Maître Corbeau sur son arbre... Enfin, non, il est pas sur son arbre perché, mais... Konichiwa, jeune ninja. Excuse-moi, mais je n'ai pas le temps de discuter. J'ai des potions à préparer. Enfin, à vrai dire, il me manque un ingrédient. Ah ah, et c'est lequel ? Des fleurs de bardane. Elles sont violettes et poussent généralement le long du chemin qui mène au temple. Si tu m'en rapportais une, je serais prêt à te récompenser. Ah, il y a quand même des petites quêtes annexes. Ça, c'est sympa quand même. C'est vraiment sympa. Alors, par ici, il y a quoi ? Est-ce que je peux me faire le sanglier ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les gros animaux comme les ours et les sangliers peuvent attaquer les ennemis. Ah, d'accord, ok. Alors, attendez. Merde. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Le sort de forme spirituelle. Ensuite, je l'utilise. Et on va prendre possession du sanglier. Le sanglier, il va attaquer. Comment est-ce que je pourrais faire ? Oh, la vache ! Ils m'ont détecté. Ah, la vache ! Putain, là, par contre, je vais crever. Putain, ce que j'aimerais bien, c'est quitter le sanglier parce que là, c'est un peu la misère. Si possible, utiliser les shurikens. Merde, comment on fait déjà pour les utiliser ? Le mec se protège. Attendez, attendez, je ne me souviens plus comment on les utilise. Si, si, ça y est. Putain, c'est... Il est jouable aussi à la manette, mais je n'ai pas eu le temps de configurer. Il est jouable aussi à la manette. Est-ce que je peux tuer le sanglier ? Non, c'est notre ami, je ne vais pas le tuer. Oh, un panda ! Il faut sauver les pandas. Oui, oui. Putain, ou la vache. Attendez, attendez. Ah, justement, les shurikens. Non, non, merde, ce n'est pas cette touche. Comment on fait pour les utiliser ? Ouh, la vache, la caméra. Attendez, attendez, attendez. Gage, toi. Voilà, j'ai récupéré de la vie, je ne sais pas comment. À un moment, là, j'avais un cœur, maintenant j'en ai un ennemi. Je ne sais pas du tout. Il faudrait peut-être que j'utilise une furie pour voir. Alors, attendez, on va aller vers les archers, là. Il faut un peu chier. Ah, merde. Ok, donc là, c'est carrément figé. On a le temps de loquer en maintenant la touche. Ah, non, mais pour le moment, ça a l'air sympa. Même si j'en chie un peu pour le début. Alors, attendez, comment j'ai fait déjà pour utiliser les... Ah, mais oui, putain. Mais c'est comme l'utilisation de la forme spirituelle, c'est la même touche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Potion curative. Ah, c'est comme ça qu'on gagne de la vie, en fait. Ok. Pour le moment, je n'en ai pas trop l'utilité. T'es libre, panda. Et puis... Et puis, tiens, je vais prendre... Je vais prendre le contrôle de ton corps. Trouve les sorts cachés dans la nature. Les sorts cachés. Ouais. Attendez, je vais surtout prendre le contrôle du panda. Putain, un panda qui attaque. Putain, le truc... Oh ! Oh, le truc le plus pacifique. Putain, mais c'est énorme. Oh, écrasement. Oh, putain. Je veux absolument essayer ça sur un ennemi. Attendez, voyons. Là, j'ai trouvé une racine de ginseng. Donc, ça doit me permettre de me soigner. Oh ! Quand il est dans l'eau. D'accord. Est-ce que je peux trouver ça en tant que... Ah oui, d'accord. On n'est pas obligé d'être une bestiole. Le sort détecteur... Détecteur de... Ouais, mais comment on fait pour le... Comment on fait pour le trouver ? Euh... Ah, d'accord. Putain, hé. Ah, on peut assigner plusieurs choses en même temps. Oh, mais c'est ouf, ça. Voyons, la canne à pêche. Hé, hé, hé. On va essayer la pêche, ok ? Deux. Canne à pêche. Où est-ce que je pourrais pêcher ? Là, là, il y avait un beau lac. Mais ça a l'air cool parce que déjà... Bon, soit c'est une quête annexe, soit c'est vraiment pour avancer dans le jeu. Le coup de ramasser des fleurs. Quoi ? Un, un. Quoi ? Un, un. Quoi ? Pourquoi tu ne veux pas l'utiliser ? Qu'est-ce qu'il y avait comme message ? Il y avait un message, là. Là. Oui, dans l'eau. Oui, mais je sais, je sais, je sais le coup du chapeau, là. Hop. Et pourquoi il ne veut pas pêcher, ce con ? D'accord, il ne veut pas pêcher. Détecteur d'hôtel, voyons. Qu'est-ce que c'est ? Ça a fait apparaître des papillons. Les papillons, ils vont où ? Non, ce n'est pas par là, ça m'étonnerait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le détecteur d'hôtel qui permet de trouver des sorts cachés. Apparemment, il faut checker la zone. Pourtant, ils vont par là. Bon, je vais les suivre. Voyons. Ils sont partis dans cette direction. Ok. On va prendre le chapeau. Et on va se diriger là-bas parce que... Oh putain ! Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache, les rapides. Je ne m'y attendais absolument pas. Oh mon dieu. Vite ! Par ici. C'est bon. Oh putain, il y a encore des rapides dans le coin. Eh, mais je croyais que c'était... Franchement, je croyais que c'était linéaire. Comme si ce n'était pas permis, mais... Ok, dans cette direction. Avec des murs invisibles et tout ça. Je croyais qu'il fallait monter impérativement en haut de l'hôtel. Là où il y avait Maître Corbeau. Mais apparemment, non. Ok, donc on va aller là-bas. Ah, l'hôtel caché. Ok. Alors, normalement, on devrait apprendre un nouveau sort. Une magie QG secrète. Une offrande d'anémone est-ce nécessaire pour l'activer ? Oh, fuck. Ok. Est-ce que j'ai ça ? De l'anémone. De l'anémone. J'ai rien, moi. Ils sont sérieux ? Est-ce que... Par hasard... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, bah voilà. Anémone, c'est une fleur spéciale. Permettez d'activer les hôtels. Et le permet toujours, je suppose. Donc là. Une petite offrande si j'y arrive. Putain, je suis carrément dans le bol. Hop. Oh non, c'est énorme. Il est en train de méditer, de prier. Non, plutôt de méditer. Oh, c'est cool, ça. Nouveau sort découvert déclenche une pluie d'éclairs mortels qui frappent des cibles aléatoires dans la zone d'effet. C'est ouf, ça. Ah, je vais m'en équiper, tiens. Bah, ouais, à la place de la canne à pêche. On va prendre le parchemin. Eh, attendez, j'en ai loupé deux. J'en ai loupé deux dans cette démo. Putain, franchement, le coup des upgrades comme ça... Ah, je kiffe. Je kiffe. En plus, le système pour... Bah, vous savez, pour placer les objets dans une espèce de grille. Ensuite, on sélectionne... Pourquoi j'ai plus rien ici ? Ensuite, on sélectionne tout ça. C'est vraiment sympa. Pourquoi j'ai rien ? Je l'ai enlevé, c'est ça ? On va mettre une bombe fumigène, c'est cool. Vous voyez, là, l'espèce... Comment ça s'appelle, ce système, là, avec le... Soit ça me fait penser à Twilight Princess au niveau de la sélection des objets, soit... Non, pas spécialement à Secret of Mana, plus à Twilight Princess. Ok ! Bon, par contre, je ne peux pas revenir. Donc, impérativement, il faut que j'aille là-bas. Attendez ! Mais c'est ouf, on peut porter un chapeau ! Est-ce qu'il peut me servir à quelque chose ? Non, il ne sert à pas grand-chose à part avoir la classe. Cool, ça ! Hop ! C'est parti ! Donc, bah, toujours les rapides, hein. Comme d'hab, vous allez me dire... Oh, la vache ! Alors, je ne sais pas du tout si on se prend des dégâts, ou si on perd de l'énergie en prenant contact. Normalement, non. Il ne faut aller par où, là ? Ok, ok. Oh là là ! Oh là là ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Ok, c'est pile maintenant que... Attendez, est-ce que je peux pêcher avec le truc ouvert en même temps ? Euh... Hop, sélection d'objets, là. La canne à pêche, voilà. Échappe. Et ensuite, on va pêcher. Non, on peut pêcher à l'intérieur du chapeau, hein. Comment ça fonctionne ? Euh... Voyons. D'accord. Quand le flotteur dispara... Ouais, il y a carrément un... Pfff, il y a un système pour pêcher, carrément. Mais c'est un truc de fou. Quand le flotteur disparaît, appuie rapidement sur le bouton 1 pour remonter ta prise. Ok, donc... Euh... Attendez. Parce que là, j'ai pas tout compris. Donc, je pêche. Bouton 1. Attendez. Bouton de la souris 1. Oui. Le flotteur disparaît. Oui, mais je le vois même pas, le flotteur. Il est où ? Putain, attendez. On peut... C'est quoi cette connerie ? On peut même pas bouger. Attendez, ils me disent bien d'appuyer de façon répétée. Eh, c'est ouf pour la quiétude de mini-ninja de faire du boucan dehors. Mais c'est pas possible, j'en ai ras-le-bol. Appuyer sur le bouton souris 1. Oui ! De manière répétée, oui, mais ça marche pas. C'est une connerie. Le bouton souris 1, c'est bien. Clic gauche, non ? Alors. Ok, c'est de la merde. C'est pas grave. Nos soucis. Orage, je vais garder. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Apparemment, il n'y a rien du tout. Bon, c'est de la 2D, tout ce qui est herbe et tout ça. Mais franchement, c'est pas mal. Parce que lorsqu'on est dans l'herbe, évidemment, ça bouge en même temps que nous. Est-ce que je peux couper le bambou ? Je crois pas, vu que c'est un bit zémol. Ok. Ok, ok. Le coup du chapeau. On va se diriger vers la suite. Pour le moment, j'ai à peu près capté, mis à part le coup de la canne à pêche. Hop, 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 hop. Il y a une statue cachée, là. Je sais pas du tout ce que ça apporte, les statues cachées. Mais il y en a qui sont disséminées dans tous les niveaux. Enfin, dans tous les niveaux, oui, je suppose. Et une racine de ginseng. Ça, c'est cool. Hop. Le coup du chapeau, donc, c'est énorme. Et c'est tout. Hé, mais je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de temps de chargement. C'est ouf. Putain, là, je passe en dessous des ennemis. Ah, putain, ok, j'ai compris. Il va falloir que je remonte de l'autre côté. La vache. Ok. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Ah, la dégage. Putain, là, par exemple, c'est le moment idéal. Oh, putain, carrément, il y avait le temps ralenti pour balancer le jutsu. Oh, la vache. Oh, là, là. Le mec, il a planté son collègue avec une flèche. Voyons. Oh, c'est ouf. Hé, c'est bien fiché. Putain, plein de shuriken. Ah, je me posais la question... Ah, il y avait les nuages. Je me posais la question de savoir si on peut... Mais putain, en fait, il se transforme en animaux. C'est cool, ça. Ah, mais tiens, on va la tenter discret. Je me posais la question de savoir si les éclairs pouvaient nous toucher. Mais apparemment, non. Ok, la petite grenouille. La petite grenouille, elle ne vous veut pas de mal. Attendez, hop. Coiffe de pierre. Est-ce que c'est... Ah, putain, il y a carrément un checkpoint. J'aimerais bien le prendre, quand même. Apparemment, la quête annexe, là, du maître corbeau, elle n'était pas du tout obligatoire. Regarde, je ne peux pas save. Bon, ce n'est pas grave. Tant pis pour la grenouille. Comment... Voilà. Hop. Ok, on va se faire quelques ennemis, là. Enfin, quelques ennemis. C'est vite dit, hein. Les bombes. Oh ! Mais c'est énorme. C'est ouf. Quoi ? Putain, je n'ai rien vu. Qu'est-ce que c'était, cet écran, là ? Je verrai au montage. Apparemment, j'ai cliqué trop vite, comme d'hab. Je verrai au montage. Alors, attendez. Apparemment, là... Mais est-ce que c'est la direction ? Je me demande aussi. Non, je ne crois pas qu'on puisse mourir de ça. Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est ? Le lac champignon ! Les young ! Putain, le lac champignon. Hop, hop. Je ne sais pas du tout si c'était dans cette direction. Je ne crois pas. Euh... Qu'est-ce qu'il me dit, ça ? Ah, apparemment, il y a un truc détecteur d'hôtel. Donc... Ah, mais je l'ai enlevé, ça. J'aimerais bien voir le sort boule de feu, pour voir un peu. Oh, putain, Kamehameha, il a balancé. C'est ouf. Ah, bah... Ah, bah, c'est là où on était tout à l'heure. Ok. Bon, on va reprendre... Alors, attendez. On va reprendre le sort détection d'hôtel. Hop. Hop. Voilà. Et puis, on va mettre les shurikens à la place de la canne à pêche. Ok, c'est parfait. Là, détection d'hôtel. Où est-ce qu'ils vont, les papillons ? Ils vont nulle part. Ok. J'aimerais bien voir ce qu'il y a en haut du truc, là. Voilà, en haut du palais. Donc, ils voulaient que je cherche des fleurs. On va être attentifs aux fleurs. Ouais, donc, c'est énorme parce qu'il n'y a pas de temps de chargement entre chaque zone. Donc, c'est tout chargé d'un seul coup. C'est cool. Enfin, peut-être qu'il y a les... Ouais, non. Il y a les cinématiques aussi. Mais c'est vraiment sympa, quand même. Alors. Ok. Là, qu'est-ce que c'est ? Une coiffe de pierre, encore une fois. Et là, un autre maître corbeau. Oh, ninja. Je suis content de te voir enfin. Ton maître m'a demandé de te laisser utiliser ces temples comme sanctuaire au cours de ton voyage. Ah, je... Ah, ah. Alors. Ah, je peux acheter des trucs avec mes petites pièces. Potion protectrice. Ah, des recettes. Ah, d'accord. Bon, bah, de toute façon, je ne pense pas que ça nous sera spécialement utile. Pour pas sur ce... Ok. Bon, bah, je vais acheter la recette pour... Voilà. Pour préparer la potion. Parce qu'en fait, oui. Effectivement. Oh, merde. Fuck. Oh, putain. Les makibishi. Ah, c'est ouf, ça. Ah, on peut carrément acheter... Des armes et des recettes. Mais c'est... Au revoir, jeune ninja. Nous prions tous pour ta réussite. Tu seras toujours le bienvenu ici. Surtout si tu viens à les poches pleines. Il perd pas le nord, le mec. Oui, donc on pourra créer ses propres potions en trouvant des fleurs, des trucs comme ça. C'est cool. Ou alors des... Des bombes de poivre. Mais putain, mais... Au niveau des objets, ça a l'air bien fourni, quand même. L'équipement du parfait petit ninja, hein. J'ai envie de dire. Ah, les makibishi. Alors. Pleureux de 8 roquets. Donc là, c'est les magasins. Ok, donc là... Bon, on peut pas aller partout, partout. Par exemple, ici, c'est un mur invisible. Voilà. Bon. Moi, personnellement, c'est pas le souci. Ça me dérange pas. Parce qu'apparemment... Enfin, je sais pas. Pour un beat them all, il a l'air... Franchement, il a l'air sympa. En tout cas, moi, j'aime bien. Voyons. Ah, je peux carrément lancer ma furie, maintenant. Tu as trouvé les fleurs de bardane dont j'avais besoin. Oh, grâce à toi, je vais enfin pouvoir finir ma potion. Voilà un petit quelque chose pour te remercier. J'espère que ça te sera utile. J'espère que ça te sera utile. Et oui. Ça. Non, 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 non. Je veux des informations sur les makibishi. Non, c'est au bon moment. Il s'est un poignet de ses petits clous. Il suffit à valentur les poursuivre. Ouais, franchement, ça... Là, niveau ninja, ça le fait bien. Ah ouais, il y a déjà le bon équipement. Hop. Est-ce que... Non, attendez. De quoi je peux m'équiper ? Je vais m'équiper de... Bon, allez, on y va en tant que... En tant que panda. Voilà. Et puis, ça ira bien. Même s'il a l'air très très lent. Quoi que s'il fait des petits sauts. Hop. Oh là là, ça a l'air ouf. Alors, le petit panda se promène et il va aller attaquer le pont. Bon, putain, mais il y a tous ces trucs-là que je ne vois pas forcément. Je me demande si c'est vraiment détectable que avec... Bah, que avec le ninja, quoi. Ah, c'est vraiment cool. Hé, merde ! Attendez, je quitte le panda parce que j'aimerais bien essayer quand même la fille, là. Comment on faisait déjà ? Comme ça. Hop. Ok, donc elle, est-ce qu'elle peut utiliser la... La magie QG ? Ouais, mais il sert à quoi, alors, les deux ? Les trois autres, là. Bon, c'est pas grave. On va voir. Ah, ça, c'est vraiment pour se cacher, hein. C'est des buissons exprès pour se cacher, donc on peut vraiment se la jouer... Bah, infiltration, hein. Est-ce qu'on peut re-sauvegarder ? Je crois pas. Donc, il faut faire gaffe avec les checkpoints. Ok, donc là, par exemple, il y a les mecs qui sont là-haut. Donc là, je me mets à couvert. Comment est-ce que je pourrais les avoir ? Comment est-ce que je pourrais les avoir ? En utilisant les shurikens. Putain, c'est dommage que la magie, on puisse pas les utiliser pour tous les persos, là. Putain, c'est super chaud à viser, hein. Non, ça, c'est une arme de mêlée, c'est pas... Bon, bah, écoutez, on y va. On va bien voir. Élimine les lancers avec des sorts et tourdilés... Ou étourdilés avec des shurikens. Ok. Alors, on va tenter quelque chose. Yeah ! Ça, c'est cool. Oh, putain, il y en a un. Il a l'air d'être plus costaud. Tiens, prends ça. Ouh, la vache. Alors, attendez. Attendez. Toi, dégage. Merde, 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 merde. Ouh, la vache, la caméra, des fois. Oh, putain. Eh, 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 eh. Ouh, la vache. Attendez, attendez. Je veux changer de perso. Attendez, je veux tous les loquer, là. Est-ce que je peux... Ah, je peux carrément tourner pour... Ah, merde, je peux pas en avoir plus, moi, c'est pas là. Ok, ok. Ah, il y a... Ah, la vache. Ah, merde. Ah, d'accord. Ouh, la vache. Vite, vite, vite. D'accord, en fait. Attendez, je vous explique après. Ok, bon, c'est bon. On est safe, là. J'espère qu'il y aura une safe. Ah, quoique non. Je vais me prendre une potion. Ok, alors. Euh, donc, de ce que j'ai compris. Euh, pour le coup. Là. Ah, il n'y a pas besoin d'attendre d'en avoir trois, des petites boules, comme ça. Une seule suffit pour déclencher une attaque. Et ça, je n'avais pas compris. D'accord. Et ce qui est con... Putain, par contre, ça, ça m'énerve. Que du coup, les trois autres... Les deux autres persos, ils servent... J'ai envie de dire, ils servent un peu à rien, parce que... Bah, il n'y a que lui qui peut utiliser les sorts, là. C'est pas cool. Ok, on peut utiliser les shurikens, mais... C'est pas cool, quand même, quoi. Ça, je ne peux pas le péter. Ça, est-ce que je peux le péter. C'est quoi leur délire de... De capturer les animaux, là ? Est-ce que ça nous apporte quelque chose de les délivrer ? Oh, putain, il y avait un chat. Attendez. Il y avait un chat. Oh, allez, on le prend, le chat, parce qu'il est vraiment mignon. Merde ! J'ai pris une espèce de... C'est quoi, ça ? Puts-toi ? Attends, voyons l'animation. Oh. Bon, non, on ne va pas le garder. Allez, ouste. Ouste, mécréant. Regardez, on va prendre la boule de feu, parce que je n'ai pas beaucoup utilisé. Et j'aimerais en voir le plus possible. Ouais, donc bon. Apparemment, de... Putain. Oh, la vache ! Allez, hop. Hadouken. Foutou est efficace contre les grands samouraïs armés de Massu. Oh ! D'accord. Ok. Alors, attendez. Déjà. Hop. Point parable. On va se le faire. Lui. L'autre, là-bas, il ne réagit pas. Ouais, quoi que je pourrais presque me le faire d'ici. Hadouken ! C'est ouf. Bon, allez, on va tenter. Ah, mais s'il y a une complémentarité comme ça, c'est cool, alors. D'accord. Ça va, alors. S'ils font en sorte que le perso principal... Soit un peu... Putain, il y a... Oh, il y a un finish ! Ah non, c'est carrément une attaque. Annexe. Oh, et c'est ouf, hein. Ouais, s'ils font en sorte que le perso principal... Mais c'est un ours, carrément ! Hé, je veux l'ours ! Si le perso principal, il est désavantagé d'une certaine façon... Là, dans ce cas-là, c'est bien. Oh putain, j'ai... Oh, j'ai... Oh, j'ai une ours ! Une ours ? Il saute. Oh ! Le contrôle de la nature, c'est de ça dont il parlait dans... Dans l'introduction. Hé ! Je m'attendais à rien du tout avec ce jeu, et qu'en fait, il est plutôt sympa. Alors, bon, là, je vais être obligé de quitter le gros ourson. On va prendre l'orage, parce que l'orage est vraiment cool, comme ça. J'espère que ce n'est pas la fin. Oh putain ! Le mec, il dit, j'espère que ce n'est pas la fin. Mais j'aimerais bien un big combat pour terminer. Non ! Statistique du niveau. Quitter la démo. Alors, peut-être que... On n'est pas obligé de... Ah, merde ! Ouais, d'accord, on ne peut pas aller plus loin. Ok, donc là, d'après, par exemple, ce qu'on voit... Il y avait 22 fleurs. L'argent, on pouvait en récupérer plus que ça. Et 3 statues que j'ai loupées. Ah, d'accord, ok. Bon, ben, si je ne quitte pas la démo, je peux faire quoi ? À part chercher, faire un peu d'exploration ? Est-ce qu'on peut aller par là, tiens ? Ah, on peut aller par là. J'ai bien envie de me suicider pour vérifier. Attendez. Déjà, il y a un truc qui est cool, c'est... Ah, mais non, on ne peut pas utiliser l'orage quand il n'y a pas d'ennemis. Ça, c'est moisi, par contre. Et apparemment, on ne peut pas trop se suicider. Comme ceci. Bon, bon, allez, on va quitter la démo. Mais franchement, le jeu, il m'a bien plu. Ah oui, il m'a bien plu. J'espère juste qu'il y aura toujours plus de sortes, toujours plus d'équipements ninja. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait un jeu ninja, quoi. C'est vraiment tout cet aspect... Attendez, je vais prendre la boucle de feu. Parce que ça me fait kiffer. C'est vraiment tout cet aspect jutsu. L'équipement... Oh, attendez ! Je vais quand même utiliser les picots pour voir. Bon, allez, on va... Oh non, c'est ouf ! Il y a des caractéristiques. Oh non, c'est ouf ! Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Indique le nombre d'ennemis que le héros peut viser avec son attaque spéciale. Ah oui, c'est pour ça que ça a bloqué. Le kit tout autour de toi. Eh mais c'est ouf, hein ! Niveau 4. C'est vraiment sympa. Alors, voyons. Je vais utiliser bombe de poivre. Même si ça ne sort pas à grand-chose, hein. Mais... Voilà, juste histoire de dire. Alors, la bombe fumigène. Oh ! La bombe fumigène, ça a carrément explosé le truc. Bah, bombe ou poivre, alors. Ok, le lancé est un peu approximatif, je trouve. Et les makabishi. Est-ce que si je marche dessus, ça me fait mal ? Non, ok. C'est safe pour moi, parce que je suis un vrai ninja. Non, bah écoutez, franchement, ça a l'air pas mal. D'autant plus s'il y a... Je peux pas faire tomber... Ah si, je peux... Oh putain, je peux carrément faire tomber des poires. Ouais, donc je disais, ça serait vraiment pas mal. D'autant plus s'ils font... Mais non, carrément, je peux... Ah mais c'est ouf, ça. Je peux le faire autant que je veux pour amasser autant de poires que je veux, quoi. Ah, c'est énorme. Je sais pas à quoi ça sert, les poires, peut-être à me régène ma vie. Je sais pas, pas sûr. Ouais, franchement, si... Comment dire ? S'ils avaient fait en sorte de montrer aussi une utilité pour la fille, ça aurait été vraiment énorme. Mais là, déjà, de ce que j'en ai vu, c'était vraiment excellent. Bon, allez, on va quitter la démo. Hop. Quitter la démo. Voilà. Hop. Hop. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501